J'ai pisté le meilleur chasseur d'airdrop et voilà ce que j'ai découvert. Déjà dans un premier temps, comment on choisit c'est qui le meilleur chasseur d'airdrop ? Parce qu'il y en a vraiment plein. On pourrait s'amuser à aller sur Crypto Twitter et regarder les profils, chercher quelqu'un de plutôt intéressant, ou alors on pourrait faire totalement confiance à la blockchain et aller chercher directement dessus. Et c'est cette option que j'ai choisie. Je suis donc allé sur Dune et j'ai cherché ce dashboard. Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit tout simplement d'un leaderboard et celui-ci va référencer les adresses qui ont reçu le plus d'airdrop. On va donc chercher le wallet qui est au sommet, il s'agit du coup de 0x6f9 Pour te dire à quel point ce mec est bon, il suffit que tu nommes un airdrop et ce mec-là a probablement été éligible à celui-ci. Évidemment la liste n'est pas complète, mais je pense que c'est suffisant pour lui décerner la médaille du meilleur chasseur d'airdrop. Maintenant qu'on a chopé son adresse, on va regarder ce qu'il y a dans le ventre. Pour ça je vais l'ouvrir dans des banques. Alors déjà première chose, c'est un mec qui est là depuis très très longtemps. Il est là depuis 2017. C'est du coup un vieux de la vieille. On peut également noter qu'il est ranké numéro 30 sur des banques et qu'il a 12 000 followers avec plus de 244 millions de TVF. Ce mec-là c'est un monstre. Alors maintenant qu'on a ses stats, on va regarder ce qu'il occupe en ce moment. Déjà première chose, la répartition au niveau de son wallet. A l'heure actuelle il y a 62% de son portefeuille qui est sur Ethereum, 26% sur Arbitrum et 12% sur Optimism. Le reste du coup ça représente très peu et c'est ce qu'il va avoir sur d'autres blockchains. On peut entre autres citer Baez, Gnosis ou encore Zora par exemple. Du coup il a vraiment la majorité de son activité sur Ethereum. Il faut dire que ça se tient parce que la majorité des airdrops auxquelles il a été éligible se sont joués sur Ethereum. Et avant de plonger dans ses transactions, on va regarder ce qu'il possède sur son wallet. Première chose qu'on peut voir c'est qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions sur la DeFi. A savoir que chacun de ces petits carrés là, ça représente des positions sur la DeFi. Sans rentrer trop dans les détails, je suis quasiment sûr qu'une bonne partie de ces projets là n'ont pas encore de token. On peut d'ailleurs noter qu'il est positionné sur EgonLayer. En information, c'est un projet sur Ethereum qui permet de faire du restacking, c'est-à-dire de stacker à plusieurs reprises des Ethereum qui sont déjà stackés. A l'heure actuelle, le projet n'a pas encore de token et c'est assez difficile de se positionner dessus parce que le critère principal, on suppose que c'est de déposer de la liquidité sur les poules. Le souci, c'est qu'il y a un cap sur chacun de ces vaults et il est en permanence atteint. C'est du coup super difficile de stacker sur EgonLayer. Donc déjà, ça c'est une de ses premières positions pour les airdrops. Ensuite, je vais chercher certains de ces projets dont je n'ai jamais entendu parler et on va regarder s'ils ont déjà des tokens ou pas. Et j'ai pas mis longtemps à tomber sur quelque chose de très intéressant qui s'appelle Ether.fi. Voilà le site et c'est un projet qui permet de faire du liquid stacking. C'est du coup le projet qui est derrière le token Ethereum et c'est quelque chose qui me ressemble à ce qu'on peut avoir avec un ST Ethereum de Lido par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et que je vais mettre dans une liste. Et autre chose à noter, j'ai pas trouvé de token pour leur projet. Donc c'est un play qui va particulièrement m'intéresser. En descendant un petit peu plus bas, je suis tombé sur Mellow dans sa liste et ça a l'air plutôt mort parce que quand tu vois des poules avec 2000$ de liquidité, c'est pas un très bon signe. Et donc utiliser un deuxième outil que tu connais très bien, on va le chercher sur DeFi Lama. Je vais donc cliquer sur Mellow Protocol et écoute ça a pas l'air si mort que ça mais je me demande bien là où est la TVL. Alors j'ai filtré ici par Current Deposit et pour le coup c'est pareil, j'ai du mal à voir là où est la TVL parce que le plus gros volt a une TVL de 100 000$ et ensuite ça descend très très vite. Donc les 2 millions 46, je vois pas trop. Je me suis également dit qu'il y avait peut-être plus de TVL sur d'autres blockchains mais c'est pas le cas, j'ai regardé. Pour le coup il va pas m'intéresser et je vais le laisser tomber. En tout cas lui il a deux positions dessus, une avec de l'USDC Ethereum et l'autre avec du VRAP Bitcoin Ethereum. Juste à côté j'ai vu Reflexor et c'est pareil, c'est un projet que je ne connais pas mais ils ont l'air de déjà avoir un token donc je vais passer au suivant. Ensuite on a RISC sur Ethereum et celui-ci ça a l'air d'être un projet qui permet de faire des options et en plus de ça il a pas encore de token. Alors les options c'est clairement pas un domaine que je maîtrise mais si c'est quelque chose qui peut t'intéresser tu le trouveras en description. D'ailleurs je te mettrais directement son déban, comme ça tu auras accès aux mêmes informations. Un petit peu plus loin il y a Spiral DAO. Alors écoute l'illustration est assez originale mais par contre j'ai déjà trouvé un token dessus donc sachant qu'on est là pour chasser les airdrops, et bien je ne vais pas aller plus loin. Et JIC a un autre protocole sur Arbitrum, on est de nouveau face à quelque chose qui propose des options et ici c'est un projet qui a son propre token, etc etc. Si t'as envie d'aller plus loin tu peux regarder pour chacun de ses projets et regarder s'il y a un token, s'il n'y a pas de token, si le projet te semble intéressant ou pas. Ça peut déjà être un bon point pour commencer tes recherches. Ensuite je voulais regarder au niveau de son activité sur ZK Sinkera et ici on peut voir que la majorité de son argent sur ZK Sinkera il est sur Vélocore et il est dans une poule de liquidités USDC et Thérieux. Si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde son historique tu vas également pouvoir te rendre compte qu'il n'y a pas grand chose et qu'il n'est pas vraiment en train de farmer ZK Sinkera. D'ailleurs si tu veux aller plus loin on est directement sur l'explorer de ZK Sink et comme tu peux voir il a 13 nonce du coup 14 transactions et on peut noter que sa dernière transaction date d'il y a 2 mois et celle d'encore avant d'il y a 4 mois. Il est du coup pas du tout actif sur ZK Sinkera. En partant de ce constat je me suis dit que ce serait intéressant de voir s'il participe aux mêmes airdrops que nous. Du coup je vais regarder s'il a des transactions sur le testnet de Linnea et sur Linnea parce qu'ici j'arrive pas à retrouver cette information. Sur le testnet de Linnea on peut voir qu'effectivement il a fait quelques transactions mais il était pas plus actif que ça et j'ai surtout pas l'impression qu'il a participé au quête. Et sur Linnea Mainnet il a même pas pris la peine de débarquer. Comme tu peux voir il a une balance de 0 et aucune transaction. On peut ensuite se poser la question est-ce qu'il est en train de chasser Layer 0 ? Donc pareil je vais copier l'adresse. Je vais aller sur un dune qui permet d'avoir un dashboard sur Layer 0 et je vais rentrer son adresse. Effectivement le bonhomme a déjà utilisé Layer 0. Il fait d'ailleurs partie des premiers utilisateurs avec une première transaction il y a 413 jours ce qui est vraiment très ancien. Mais on peut observer qu'il l'a pas farmé plus que ça avec seulement 13 transactions et même pas 10 000 dollars de bridger. Ce qui est vraiment très peu pour un portfolio à 6 chiffres. Je suis du coup plutôt étonné de ses activités. Et la question que je me pose c'est est-ce qu'il est toujours autant à fond sur les airdrops ? Parce que clairement pour ne pas jouer ni Linnea, ni ZK5, ni Layer 0 bien c'est quand même plutôt étonnant pour un chasseur qui a chopé quasiment tous les airdrops jusqu'à présent. Alors est-ce qu'il a décidé que c'était assez ? Est-ce qu'il en a eu marre de toute l'attention que son portefeuille recevait ? Et donc qu'il a créé un deuxième portefeuille qu'il gère plus ou moins secrètement ? Ou alors est-ce qu'il a largement réduit ses opérations sur les airdrops et que maintenant il fait majoritairement du yield farming ? Et bien en voir son portefeuille je pense qu'on est un petit peu un mélange des trois. Là où effectivement on peut voir qu'il fait énormément de farming sur la DeFi et qu'il a des positions vraiment très diversifiées. On peut également observer que le wallet est encore actif il suffit de descendre un petit peu pour voir que la dernière transaction qu'il a passé était sur Keyboard Swap et que c'était il y a environ 17 heures. On n'est donc pas non plus face à un wallet abandonné. En tout cas je trouve ces activités assez particulières pour quelqu'un qui a le statut de meilleur chasseur d'hardrops. Et s'il continue dans cette direction je pense qu'on peut affirmer sans trop de crainte qu'il risque fortement de se faire dépasser. Maintenant peut-être qu'il considère qu'il en a assez et qu'il a réalisé suffisamment d'opérations pour être désormais tranquille. Et ça malheureusement on n'aura probablement jamais la réponse. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à toi ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Tcho !